Bonjour, je vais donc vous présenter un laboratoire consacré à l'application de la poussée d'Archimètre. Le concept que nous connaissons sur la poussée d'Archimètre, c'est que, la formule est relativement très simple, le poids réel, c'est-à-dire le poids de la substance à l'extérieur de l'eau, moins le poids apparent, c'est-à-dire le poids de la substance à l'intérieur de l'eau, est égal à la poussée d'Archimètre. Donc la poussée d'Archimètre, c'est le poids réel moins le poids apparent. Nous savons également que le poids réel moins le poids apparent est égal au poids de l'eau déplacée. Cette notion est théorique, mais comment le trouver ? L'objectif ici, sur le site, c'est de ramener la connaissance à l'évidence, de sortir en fait de cette phase d'un enseignement théorique expliqué et explicable par l'inexistant de matériel, à l'enseignement pratique, à la manipulation, au toucher, à l'acquisition de la compétence réelle, à un savoir concret en fait. Donc ceci est basé sur la fabrication du matériel du laboratoire et puis à la manipulation. Dans cette phase, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fabriqué le matériel nécessaire pour cette manipulation. Je vous demande donc de fabriquer ce matériel, vous enseignant en association avec des élèves, vous constituez des groupes d'élèves par deux, par trois et en assistance dans toutes les villes en Afrique où il existe un collège ou un lycée. Vous pouvez fabriquer le matériel que j'ai réalisé ici. J'ai donc choisi d'abord un socle en N ou en V. Ce socle, vous pouvez le choisir sous une forme carrée ou rectangulée, comme vous voyez, donc un socle qui me permet d'avoir un appui sur une surface régulière. Après le socle, j'ai choisi donc un support en bois, très simple à réaliser et à trouver dans presque toutes les contrées en Afrique. J'ai fait une liaison, j'ai réalisé une liaison entre le socle et le support, une liaison démontable, donc une vis. Je peux donc démonter très facilement. Et j'ai réalisé également, comme vous aurez pu le constater, une rayure, une fonte dans le support. Ceci est très important parce que je vais devoir, ceci, j'ai l'axe et le crochet qui portera donc la masse, qui servira après l'expérimentation. Je vais donc coulisser ces tâches dans cette rayure pour mesurer le poids, pour lire le poids en dehors de l'eau, donc ce que j'appelle ici le poids réel. Et en coulissant, le poids va donc s'immerger et je vais devoir lire également le poids apparent, c'est-à-dire la valeur indiquée par le dynamomètre quand le poids sera complètement immergé dans l'eau. Donc cet appareil est relativement très simple et vous pouvez donc le réaliser chez vous. Un support avec une rayure faite en bois, fer à bois, et vous pouvez le faire en métal ou l'améliorer, réaliser une structure peut-être beaucoup plus solide que ça. Mais je me suis orienté vers une structure relativement très simple, facile à réaliser un peu partout. En dehors de ce support, en fait, que vous avez ici fabriqué, j'ai un récipient, un récipient avec de l'eau. Ce récipient peut être trouvé dans tous les marchés en Afrique, donc facile également à obtenir. En dehors de cela, j'ai une masse que j'ai choisie quelconque. A cette image, j'ai souligné deux petites rondelles. Une rondelle suffit largement pour accrocher. Et le dernier instrument qui nous servira à cette réalisation, à cette manipulation, donc, c'est un dynamomètre. Le dynamomètre, comme vous le savez tous, c'est l'instrument qui sert à mesurer le poids, qui est donc, en réalité, un ressort à boudin qui coulisse dans un tube. Ceci est relativement très facile et réalisable dans toutes les villes en Afrique. Vous avez un ressort à boudin qui coulisse, donc, dans un tube. Le tube est gradué, parfaitement gradué. Et cet instrument qui sert à mesurer le poids, qui peut-être va compliquer ce travail pour certains, on va se dire, où est-ce que moi je vais trouver un dynamomètre. C'est un instrument relativement très simple et vous pouvez le réaliser avec finesse et avec précision dans n'importe quelle ville où vous vous trouvez. Voilà, le matériel est réuni pour la réalisation de ce laboratoire. Je vous remercie. On va passer, donc, à la phase de réalisation de la manipulation. Merci.